Dans cette vidéo, je vous donne la solution pour numériser un document de façon très simple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à numériser de façon simple avec Windows 10. Mais on appelle aussi ça aussi scanner. Nous n'allons pas utiliser le logiciel fourni avec votre imprimante scanner, car celui-ci est souvent un peu compliqué. Nous souhaitons numériser de façon simple. Alors, afin que ça fonctionne correctement, je vous conseille fortement de connecter votre imprimante en USB et non en Wi-Fi. Lors des tests, mes imprimantes connectées en USB, cela fonctionnait correctement. Par contre, en Wi-Fi, cela fonctionne un coup sur deux. Donc, préférez une connexion en USB. Donc, on se retrouve derrière l'ordinateur. Et dans un premier temps, on va lancer le logiciel Microsoft Store, qui va nous permettre d'installer le scanner. Donc, ici, on va aller sur Cortana, la zone de recherche de Cortana, et on va venir taper Microsoft Store. Donc, il apparaît ici. Donc là, une fois qu'il est apparu, on va venir faire un clic droit dessus, et on va faire épingler la barre des tâches. Du coup, il apparaît ici, et je peux le déplacer où je veux. Sur mon ordinateur, j'ai le menu Classic Shell. Donc, je vais venir ici sur le petit drapeau Windows, et là, je peux taper Microsoft Store. Et là, je vais faire pareil, un clic droit sur le menu, et je vais faire épingler à la barre des tâches. Et ensuite, comme tout à l'heure, je peux le déplacer. Donc, ici, on va venir cliquer sur le petit icône Microsoft Store. Je clique dessus. Le logiciel se lance. Et je vais venir dans la zone de recherche. Je vais cliquer dans la zone de recherche. Je clique une fois. Et ici, je vais taper Scanner Windows. Voilà, Scanner Windows. Je clique dessus. Donc là, il est en train de rechercher. Donc là, il a bien trouvé l'application. Donc, c'est bien celle-là que je veux. Et je vais faire télécharger. Donc là, il me demande de me connecter. Moi, je veux dire non, merci. Et maintenant, je vais cliquer sur Installer. Voilà. Donc là, l'installation est en cours. On va patienter quelques instants. Ça va relativement vite. Alors moi, je suis en fibre. Ça ira peut-être un peu plus lentement chez vous si vous êtes en ADSL classique. Donc là, l'installation est terminée. Alors, vous pouvez lancer directement. Mais on va voir qu'on a quelques petits paramétrages à faire. Alors, là, donc on va aller chercher l'application Scanner Windows. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. PQRS. Et ici, on a le scanner. Donc là, je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire plus. Et là, je vais faire épingler à la barre des tâches. Donc, je clique dessus. Un nouvel icône vient se mettre. Et je peux le déplacer à l'endroit où je veux. Si vous avez Classics Shell comme moi, on va venir sur le menu Windows. Tous les programmes. Applications. Et on va descendre jusqu'à trouver le scanner. Donc là, il est là. Je fais un clic droit dessus. Et je fais épingler à la barre des tâches. Et comme tout à l'heure, je peux déplacer mon icône. Donc ici, je vais aller paramétrer mon logiciel. Donc, je vais lancer l'application Scanner. Ici, je l'ouvre en grand. Donc, mon imprimante, c'est une Epstein Styliss SX200. Donc, on va choisir le type de fichier qu'on veut enregistrer. Donc, on peut enregistrer soit au format JPEG, PNG, TIFF, Bitmap, OpenXPS, XPS et PDF. Alors, les plus courants, ça va être le format JPEG. Le formatif pour avoir des images de qualité. Et le PDF pour des documents pour envoyer par Internet. Donc là, moi, je vais prendre le JPEG. Ensuite, je vais aller sur Afficher Plus. Donc, bien sûr, je la veux en couleur. La résolution, on peut changer. Donc ici, je vais prendre une résolution un petit peu au-dessus de celle par défaut. Donc, ici, je vais me mettre à 200. Pour avoir de la bonne qualité, vous pouvez monter jusqu'à 300. Et sur ce scanner, je peux monter jusqu'à 800. Là, je vais me mettre à 200. Maintenant, je vais créer un dossier pour enregistrer mes scans. Donc là, je vais cliquer ici sur Documents. Et je vais changer. Donc, je vais aller dans mon dossier Images. Et je vais créer un dossier Scan. Nouveau. Dossier. On va l'appeler Scan. Je fais sélectionner un dossier. Donc, il est bien enregistré. Je peux fermer mon logiciel. Et dernière petite chose dans Images. Pour avoir un raccourci directement sur le bureau. Je fais un clic droit sur mon dossier Scan. Je vais faire Envoyer vers le bureau. Et j'ai un dossier que je vais pouvoir mettre sur mon bureau. Là, je referme tout. Donc, je relance mon application. Et ici, je vais venir sur le bouton Aperçu. Donc, là, il va faire une prévisualisation de mon document. Donc, une fois le document prévisualisé, on va venir appuyer sur le bouton Numériser si on veut l'ensemble du document. Alors, selon la performance de votre scanner, cela peut être plus ou moins rapide. Donc, maintenant, si vous avez d'autres documents à numériser, vous pouvez, en mettant un nouveau document sur votre scanner, de nouveau appuyer sur Aperçu et refaire la procédure. Sinon, vous pouvez fermer ou afficher. Donc, moi, ici, je vais cliquer sur Afficher. Mon document va s'afficher dans la visionneuse photo de Windows. Là, je peux refermer le tout. Et je referme le tout. Vous pouvez y accéder aussi via le menu Scan raccourci qu'on a créé précédemment. Donc, je relance le scanner. Donc, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur Aperçu. Et ici, je vais juste prendre une seule partie du document. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des poignées en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc, là, je vais prendre une des poignées du haut. Et je vais le descendre. Et je vais faire coller les poignées à la partie qui m'intéresse. Par exemple, je vais prendre les poignées. Donc, là, la partie qui m'intéresse est sélectionnée. Donc, soit je laisse au format JPEG. Puis là, je me dis, tiens, ça serait plutôt pour vous renvoyer par Internet. À ce moment-là, je peux cliquer sur la petite flèche. Et je dis, là, je vais prendre au format PDF. Et puis, je dis, tiens, ça serait bien d'avoir une résolution un petit peu plus importante. Donc, là, je peux changer la résolution. Voilà. Là, ensuite, je vais cliquer sur numériser. Donc, je numérise. Donc, la numérisation est en cours. Je patiente. Donc, comme je disais tout à l'heure, selon la performance de votre scanner, ce sera plus ou moins long. Donc, là, le document est numérisé. Si je veux afficher, je vais cliquer sur afficher le document. Et mon document s'affiche sur mon ordinateur. Et ce document, je vais pouvoir l'envoyer par Internet. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !